Salut tout le monde, c'est Claire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à comment streamer sur votre téléphone mobile. On va passer par App Store pour télécharger l'application Streamlabs. Une fois qu'elle sera installée, je vais vous expliquer en détail comment ça fonctionne. Allez, c'est parti ! Déjà l'ouverture de l'application va vous proposer sur quel type de plateforme vous désirez vous connecter. Sur Facebook, sur Youtube ou sur Twitch. A vous de choisir quel type de plateforme vous voulez utiliser. Vous verrez qu'après on pourra modifier tout ça. Bon pour éviter que ce soit trop long, je coupe un peu certaines choses. Et là il va vous demander d'autoriser l'accès. Vous mettez oui bien sûr et c'est parti ! Donc là on est vraiment dans le menu principal. Et ce qui va nous intéresser dès le début, c'est l'onglet qui est en haut à gauche. Les trois petits traits qui vont nous permettre en fait de trouver les différents paramètres. Donc je vais commencer par la droite et je vais finir par la gauche. Donc on va commencer par l'onglet LAN qui correspond au réseau. Et ça, ça va vraiment dépendre de votre connexion internet. Donc déjà, en quel type de format vous voulez streamer ? Hautes définitions, 1080p, 4k, etc. Et ensuite le nombre de KBPS que vous voulez utiliser. Alors ça, je vous invite vraiment à faire un test avant sur face.com ou sur speedtest. Je vous mettrai les liens dans la description pour voir quel type de débit vous avez. Pour voir si effectivement ça va fonctionner. Parce que si vous avez un bas débit, ça ne fonctionnera pas. Voilà, ensuite on va cliquer sur l'onglet du bas. Donc qui est paramètres, settings. Et là, comme vous pouvez le voir à l'écran, il vous propose de faire un multistream. Donc là, il faudra connecter bien sûr le compte Twitch et le compte YouTube. Mais c'est possible sur mobile. Voilà, si vous vous posiez la question. Après, voilà, c'est vraiment des détails de paramétrage. Là, c'est vraiment si vous avez des problèmes audio ou autre. Si vous désactivez ou réactivez des choses. Pour ne pas rester là-dessus, il n'y a rien de vraiment très important. Et on va passer au prochain anglais. Ensuite, le prochain anglais, c'est stream info. En fait, c'est l'onglet qui va vous permettre de mettre un titre d'accroche. Et de mettre le type de jeu auquel vous jouez. Donc là, par exemple, je vais mettre que je joue à Minecraft. Donc je vais mettre un titre lié à Minecraft. Donc ensuite, une fois que j'ai mis le nom, je fais OK. Et là, je vais pouvoir mettre le type de jeu auquel je joue. Donc vous pouvez mettre PUBG, enfin, tout ce que vous voulez. Et là, je vais mettre que je joue à Minecraft, tout simplement. Une fois que c'est validé, je vais avoir la confirmation de mon statut. Et je n'ai plus qu'à valider. Ensuite, on va parler d'un anglais qui s'appelle le Buddy Mode. Alors, je ne le trouve pas vraiment nécessaire, mais c'est juste pour vous montrer. En fait, le Buddy Mode, c'est un historique de tout ce qui s'est passé sur votre chaîne précédemment. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est tous les followers, des jours, des semaines ou des mois précédents, ainsi qu'il est donc, etc. C'est vraiment un historique de tout ça. Ensuite, vous avez aussi l'onglet Prime. Mais moi, je ne l'ai pas. Donc, bon, voilà, je ne vais pas vous en parler. Mais voilà à peu près comment ça fonctionne le Buddy Mode. Ensuite, le prochain onglet, c'est Camera and Hands. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez utiliser la caméra, il va vous proposer des différents effets, des settings et tout. Donc ça, je vous invite vraiment à regarder de plus près parce que je ne me suis pas vraiment penchée là-dessus. Ensuite, on va parler de Events qui est un peu similaire à Team Buddy. C'est-à-dire qu'il va reprendre aussi l'historique de ce qui s'est passé au niveau des followers, etc. On a aussi à côté, sur la droite, l'avantage de pouvoir ajouter des Giveaways. Si vous souhaitez les ajouter manuellement ou grâce au logiciel, vous pouvez les paramétrer comme vous le souhaitez. Et ensuite, le dernier icône sur la droite, ça va vous permettre tout simplement de gérer le son de ce que vous avez déjà mis en place. Voilà pour cet onglet-là. Ensuite, on a l'onglet Alert Profiles. Donc là, ça nous permettra de customiser des widgets ou des thèmes qu'il faut faire préalablement de préférence sur l'ordinateur. Donc ça, je vous invite à regarder un tuto directement là-dessus parce qu'on ne va pas s'attarder là-dessus. Et on va passer vraiment à l'onglet qui nous intéresse pour lancer un stream, c'est Editor. Donc voilà, on a fait le tour à peu près de toute la plateforme. Donc Editor, c'est vraiment l'onglet qui va nous permettre de streamer. Et on va le regarder en détail ensemble afin de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai un onglet en bas à droite qui va me permettre d'ajouter des modules. Donc si on fait un arrêt d'écran dessus, on peut constater qu'on a cinq options. Donc Add Widget, Add Text, Add Image, Add Camera et Add Screen. Et on va vraiment tout regarder ensemble. Alors on va commencer par le plus simple, c'est Add Image. Donc il me propose deux choix, soit de prendre une image qui est déjà intégrée dans l'application, soit de mon appareil. Donc je vais prendre celle qui est déjà dans l'application. Et vous voyez que vous avez plusieurs images plutôt sympas qui pourraient être utilisées pour des followers ou pour des titres, voire même là des cadres pour cadrer tout simplement un jeu vidéo. Donc nous, on va prendre par exemple un cadre. Je pense que ça sera mieux pour l'exemple. On va prendre ce cadre là en vert et noir. Voilà. Donc là, je l'ai ajouté. Et vous voyez que dans mon menu, j'ai bien marqué images. Donc là, il me permet en fait de le rétrécir, de l'avancer. J'ai même la possibilité, si je le veux, de bloquer afin que ça ne bouge plus. Alors je vous invite vraiment pas à le mettre en haut à gauche parce qu'il y a le petit V pour confirmer. Mais voilà, moi je le mettrai soit au centre, soit ici. Donc je vais laisser par exemple ici. Et ensuite, vous validez avec la flèche. Voilà. Donc là, il est revenu en fait sur le menu basique. Et en fait, il faut refaire l'apparition plusieurs fois. Alors, vous retournez dans l'éditeur. Et là, vous cliquez sur le petit bouton plus pour ajouter un objet. Donc là, on va changer maintenant. Et on va ajouter un texte. Donc là, comme image, il va me proposer deux options. Soit de créer moi-même le texte, soit d'en prendre déjà une qui est téléchargée. Donc d'abord, je vais commencer sur Streamlabel pour vous montrer. En fait, il va vous mettre par exemple les donateurs les plus récents, la session des donateurs, le total du montant, etc. Donc on va prendre le donateur le plus récent. Et donc là, comme vous pouvez le voir, effectivement, c'était Bernard qui m'a offert 5 euros. Donc voilà, on peut aussi le modifier, le mettre ailleurs, etc. Mais si on veut le supprimer, il faut tout simplement cliquer en fait sur les trois petits points et appuyer sur la poubelle pour supprimer. Donc voilà, quand vous mettez quelque chose, vous n'êtes pas obligé de les garder. Si vous vous rendez compte que ça ne rend pas bien, vous pouvez quand même les supprimer. Donc voilà, là, on peut refaire la même opération avec Add Text, mais cette fois-ci, je vais créer moi-même mon texte. Tout simplement, donc je vais aller dans Text Label. Donc là, c'est vraiment si vous voulez mettre une phrase d'accroche ou une phrase de bienvenue. Là, par exemple, pour vous montrer, je vais marquer Hello. Et ensuite, je vais pouvoir changer la police. Ça permettra tout simplement de donner un petit plus à votre vidéo, à votre stream, par rapport aux autres qui, par exemple, pourront garder la police de base. Donc voilà, pareil pour la police, je peux l'agrandir, la rétrécir. Je peux la bloquer si je le souhaite. Je peux aussi la mettre sur le côté. Je la mets vraiment où je veux. Donc je vais la mettre là, moi. Prochain onglet, on va aller dans Add Widget. Donc là, pareil, il va me proposer les widgets qui sont déjà dans l'application. Et c'est ce que je vous invite vraiment à faire. Comme vous pouvez le voir, il y a boîte d'alerte, l'objectif de don, etc. Nous, on va mettre la boîte d'alerte parce que ça me semble quand même être l'un des plus essentiels. Et donc là, c'est comme les autres onglets. On peut donc les déplacer, les rétrécir, les agrandir. Donc voilà, l'airbox, moi, je vous invite vraiment à le mettre au centre du jeu. Enfin, moi, c'est comme je fais en tout cas. Et ensuite, vous retournez toujours dans Editor. Et là, vous faites toujours Add Widget, etc. Et là, vous mettez tout ce que vous voulez. Donc là, je vais ajouter la chatbot qui va vous permettre tout simplement de pouvoir suivre ce que les viewers vous disent en live directement. Donc, je vais essayer d'organiser ça à peu près comme je l'aurais fait sur un live. Donc, on répète toujours la même opération. Et je vais mettre quelque chose qui est aussi essentiel pour moi, je trouve, le compteur de viewer. Donc, en fait, c'est un compteur qui permet de voir combien de personnes sont en train de regarder votre live. Donc ça, c'est vraiment un widget qu'on met en tout petit. Ça va être vraiment un petit chiffre avec, je pense, le logo Twitch qui va s'afficher. Donc, rien de très, très grand. Et ensuite, on refait la même opération. On va regarder un peu en détail tout ce qu'il y a. Donc, donation goal, en fait, c'est un but de donation. Donc, si vous dites que votre but, c'est de gagner 10 euros, ben voilà, ça va augmenter au fur et à mesure selon les dons que vous recevez. Donation ticker, en fait, c'est si les personnes vous donnent de l'argent, et ben, en fait, il y a son nom qui va s'afficher sur votre stream. Event list, c'est la liste des followers ou des dons que vous allez recevoir. The jar, c'est tout simplement un petit verre de pourvoir. Anchor Leaks, c'est quand vous finissez votre live, et là, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. C'est les textes, en fait, un peu la Star Wars. Stream boss, c'est vraiment la personne qui va commenter le plus, par exemple, et ben, elle va s'afficher. Follower goal, c'est votre but de follower. Combien vous voulez gagner de followers, par exemple, dans la semaine ? Beats goal, c'est exactement pareil. Si vous avez un but de gagner combien de beats ? Mediashare, c'est pour partager des médias. Sponsor banner, ben, je pense que c'est assez compréhensible dans le nom. Et Spinwheel, c'est la roue, en fait. Donc, voilà, une fois qu'on a fait le tour de tous les widgets, c'est pas fini. On peut retourner dans Editor, et vous voyez, en fait, qu'il y a plusieurs onglets qui sont disponibles. Donc, nous, maintenant, on va cliquer tout simplement sur Add Camera. Et là, comme vous pouvez le voir à l'écran, on peut voir ma caméra. Donc, en fait, on a deux options avec la caméra. C'est soit montrer quelque chose, soit se montrer soi-même. En fait, vous avez l'onglet dessus. Alors, avant, je vais quand même recadrer. Donc, je vais essayer de le mettre dans cet overlay, on va dire. Voilà, on va dire que c'est plus ou moins bien cadré. Et ensuite, on va tout simplement valider. Ensuite, vous voyez, en bas à gauche, j'ai l'onglet de la caméra, en fait, qui me propose de montrer ma tête. Donc, là, je vais cliquer dessus. Bon, là, j'ai mis le téléphone sur la table, donc on voit le plafond. Mais voilà, c'est pour vous expliquer un peu comment ça marche. Donc, soit si vous voulez filmer quelque chose, si vous voulez vous filmer vous-même, ça fonctionne comme ça. Ensuite, on peut retourner encore dans Editor, parce que c'est là où vraiment on aura toutes les fonctionnalités. Je pense que vous l'avez compris maintenant. Et sur Editor, donc, là-dedans, quand je clique sur le plus, on me propose encore plein d'autres choses. Donc, je vais faire supprimer avec la poubelle. Donc, on est obligé de retourner à chaque fois sur l'onglet pour le supprimer. C'est un peu contraignant, mais une fois qu'on a pris le pli, ça va. Donc, là-dedans, je vais retourner sur le plus et je vais faire Add Screen. Donc là, il va me dire que dès à présent, tous les contenus que je vais mettre sur mon téléphone seront visibles à l'écran. Donc là, je confirme. Et là, il y a une nouvelle page qui s'est ouverte. Donc, je peux la recadrer comme je veux. Donc, je vais encore la mettre dans l'overlace. C'est pour ça que j'ai supprimé, en fait, la caméra pour qu'on voit ça. Et en fait, ça, ça va vous permettre tout simplement de filmer, par exemple, votre écran de téléphone ou votre écran de jeu. Ça va dépendre si vous jouez à PUBG ou autre. Voilà. Ça s'affichera ici. Voilà. Donc voilà, là-dedans, comme ça, on est fixé. Si on veut jouer directement à un jeu sur le téléphone et streamer avec, là-dedans, vous savez faire. Et donc, il y a ça qui va s'afficher. Donc, avant de continuer, je vais juste vous montrer les onglets qui est à l'écran. Donc là, c'était pour la caméra. Ensuite, l'onglet qui était à côté, c'est pour le activer le micro ou le désactiver. Ensuite, ça, c'est si vous voulez activer un compte premium pour avoir plus de fonctionnalités. Et le dernier, c'est un onglet, en fait, qui va vous permettre d'avoir un raccourci. Voilà. Donc là, je vais l'enlever et je vais me mettre ici. Voilà. Et donc, le bouton rouge, vous l'aurez bien compris, c'est le bouton diffuser. Il vous mettra le nom et la description. Et une fois que c'est terminé, vous faites OK. Et là, ça lancera directement le stream. Donc voilà comment lancer un stream. C'est un peu compliqué au début. Mais une fois que vous avez tout compris, c'est très, très simple à mettre en place. Et surtout, ça se sauvegarde. Donc voilà, je vais mettre à l'écran la playlist Streamlabs et Twitch. Donc voilà, diverses tutos qui pourront peut-être vous aider. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou autres. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.